Bonjour les enfants, on se retrouve donc pour une séance de Ludo, manuel, pages 90 et 91. Donc aujourd'hui on va découvrir la nouvelle histoire, les nouvelles lettres avec le nouveau son, et puis on fera la lecture et je vous expliquerai les exercices des deux pages. Alors, le nouvelle histoire s'appelle l'élevage d'escargots. Je vais donc vous lire l'histoire. Ce matin, en arrivant en classe, les élèves aperçoivent un grand aquarium vide posé sur le bureau de la maîtresse. Ils sont très intrigués et pressent Madame Hulotte de question. « Que va-t-on mettre dedans ? » demande Samy. « Des poissons ? » ajoute Zig. Madame Hulotte sourit devant tant d'excitation. « Rien de tout cela les enfants, il n'y aura pas d'eau à l'intérieur. Ce sera un terrarium et nous allons observer un petit animal que vous avez sûrement dans vos jardins, l'escargot. « Oh ! » s'exclament en cœur les élèves. « Oui ! » ajoute Madame Hulotte. « Nous allons essayer de comprendre comment il vit, ce qu'il mange, comment il se déplace. Nous allons même fabriquer un petit carnet d'observation. Et je suis persuadée que dans quelques semaines, vous saurez tout sur ce petit mollusque. Vous découvrirez sans doute des choses très étonnantes sur ce petit animal. Dès ce mercredi, il va vous falloir aller à la chasse aux escargots et en capturer plusieurs pour les mettre dans notre terrarium. Alors on va déjà expliquer les petits mots. « Aquarium », je pense que ça ne vous pose pas de problème. « Aquarium », c'est comme un grand bocal. Alors il peut être grand, plus ou moins grand, voire très grand, dans lequel on met des poissons. « Aqua », ça vient du latin « eau ». Et donc effectivement, c'est un endroit où il y a de l'eau. « Terrarium », par contre, c'est peut-être un mot dont vous ne vous souvenez plus, on l'avait fait en classe. « Terra », ça veut dire « terre ». Et donc c'est la même chose qu'un aquarium, sauf qu'au lieu d'avoir de l'eau, il y a de la terre. Et c'est ce qu'on utilise notamment pour l'élevage des escargots, des coccinelles, des fourmis et aussi des phasmes, comme on avait pu avoir nous dans notre classe. Il y avait le petit mot « mollusque ». Alors un mollusque, c'est tout simplement un animal qui est invertébré. Il est difficile ce mot. Invertébré, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'os. C'est le cas de l'escargot, mais également de la limace ou encore d'autres animaux comme les coquillages, par exemple, qui vivent dans la mer. Le petit mot « observer », alors je pense que vous savez ce que ça veut dire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça veut dire « regarder avec attention ». Quand on observe un animal, on regarde combien il a de pattes, comment il se déplace, etc. Dans les questions, on nous dit « que voient les élèves en arrivant en classe ? » Oui, ça je pense que ça ne vous pose pas de problème. Ils voient tout simplement ce qu'ils croient être un aquarium au départ, et puis finalement un terrarium. Qu'est-ce qui fait sourire Mme Hulotte ? On nous dit « Mme Hulotte sourit ». Oui, elle est heureuse parce qu'elle se rend compte que ses élèves sont très excités et ont vraiment envie de faire cette activité. Donc ça lui fait plaisir. Bon, la différence entre un aquarium et un terrarium, il faut bien se rappeler, l'aquarium, il y a de l'eau, et terrarium, il y a de la terre, donc on ne met bien sûr pas les mêmes animaux dedans. Et quel va être le travail des élèves ? Le travail des élèves, oui, il va être d'observer l'escargot, de noter sur le petit carnet d'observation, et puis d'apprendre plein de choses sur cet animal. On va faire la même chose, nous, bientôt sur un animal en classe. Alors, on nous dit « Est-ce que vous le saviez que les escargots ont des dents minuscules sur la langue ? » Qu'en effet, la langue, elle est constituée de plein de toutes petites dents qui permet notamment de manger la salade. Alors, on a terminé pour l'histoire. On va voir quelles lettres sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. Alors, c'est le W, le wagon. C'est une lettre que vous aimez bien, généralement, mais qui n'est pas très facile, parce qu'elle est souvent dans des mots qui ne sont pas français. Donc, on va voir qu'elle peut avoir différentes prononciations. Et à côté, on nous a mis le son « OU ». Oui, j'espère que tout le monde l'avait repéré, celui-là. Le O et le U. Alors, on verra pourquoi. Le premier mot que je vous mets avec un W, essayez de le lire, c'est le mot « wagon ». Donc là, le W, il fait le son du V, il fait « V ». « Vagon ». Deuxième mot, « OUI ». C'est un « qui » « oui » et pas un « qui » « vi ». Donc, un « qui » « oui », c'est pour ça qu'on nous a mis le son « OU » pour nous rappeler, parfois, effectivement, le W peut faire le son « OU ». Alors, quand je vous ai dit « qui » « oui », je pense que vous avez pensé à ce fruit. Donc, vous connaissez bien avec l'intérieur vert et puis une peau avec un petit peu des poils. Mais le « qui » « oui », c'est aussi un oiseau sur lequel on va être amené à travailler dans les prochaines semaines. Et puis là, je vous mets juste un mot avec le son « OU ». « Pirouette ». C'est quand on tourne sur nous-mêmes, par exemple, on fait une pirouette. Donc là, on voit les « W » et le « OU ». On va passer à la lecture de mots. Donc, comme d'habitude, vous prenez votre livre à la page 91. Soit vous préférez faire votre lecture tout seul et après, vous regardez la vidéo, soit vous faites la lecture avec moi directement. Premier mot. Un « wagon ». C'est le mot qu'on a vu tout à l'heure. Une « mouette ». « Mouette », c'est un oiseau qui vit au bord de la mer. « Être », on n'oublie pas, c'est un son sur lequel on a travaillé il y a quelques semaines. Une « alouette ». Une « alouette », c'est un oiseau qui habite en forêt. Un « western ». Alors, un « western », c'est un mot anglais. C'est un film dans lequel il y a des cow-boys et puis parfois des indiens. Et là, « ouais ». Alors, c'est un mot qui n'est pas évident à lire parce qu'effectivement, ce n'est pas un mot français. Un « clown ». On retrouve notre « ou ». Et là, le « ou », il ne sert pas forcément à grand-chose. On dit un « clown ». Une « jirouette ». Alors, la « jirouette », c'est ce qu'on met notamment en haut des églises, sur le clocher des églises, pour indiquer la direction du vent. Ça peut avoir, par exemple, la forme d'un coq. Mais ça peut avoir la forme d'autre chose. Une « couette ». Alors, la « couette », soit c'est la sorte de couverture dans laquelle on dort, soit c'est quand on se fait des couettes, quand les petites filles se font des couettes sur les côtés, ou les grandes filles d'ailleurs. Un « qui » « oui ». Donc, ça, on a parlé. C'est soit l'animal, soit le fruit. Un « wapiti ». Et là, on dit « wa ». « Wapiti ». Alors, un « wapiti », on verra, on retravaillera dessus aussi dans les prochaines semaines. C'est un animal qui ressemble un petit peu, on peut dire, à un cerf. Je vous montrerai. Et un « va-go-né ». « Va-go-né », c'est un petit wagon. Donc, on retrouve le « w » qui fait « v ». Vous avez vu, il n'est pas facile, ce « w ». On passe à la lecture de phrases. Première phrase. Pour le pique-nique, maman a préparé un sandwich au jambon et à la tomate. Une bouteille d'eau et un « kiwi ». Donc, « sandwich », on retrouve le « ou ». « Sandwich », vous verrez que vous en aurez besoin dans un des exercices. Et « bouteille », je voulais juste revenir bien sur le « a » sur lequel on a travaillé il y a quelques temps. Pour le pique-nique, maman a préparé un sandwich au jambon et à la tomate, une bouteille d'eau et un « kiwi ». Deuxième phrase. Ce matin, j'ai vu un oiseau dans le ciel. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une mouette ou d'une alouette. Ce matin, j'ai vu un oiseau dans le ciel. Je ne sais pas s'il s'agissait d'une mouette ou d'une alouette. Cette locomotive tire de nombreux wagons. En hiver, je fais la liaison là. En hiver, je fais de la luge avec ma sœur. Attention au haut dans le « e ». Alors, qu'est-ce que c'est que le snowboard ? Il y en a peut-être qui connaissent, mais pour les autres, je vais vous expliquer. C'est comme le ski, sauf qu'il n'y a pas deux planches, mais une seule planche. Et du coup, on est sur le côté pour en faire. Alors, c'est un mot anglais, snow ça veut dire neige, board ça veut dire planche. Et du coup, le snowboard, alors là le W, quand on prononce à la française, il ne nous sert à rien. D'accord ? C'est un snowboard. Au cirque, j'ai vu un numéro de clown hilarant. Hilarant, ça veut dire très très drôle. Tous les matins, elle secoue sa couette avant de refaire son lit. Tous les matins, elle secoue sa couette avant de refaire son lit. La girouette sur le clocher indique la direction du vent. La girouette sur le clocher indique la direction du vent. Le clocher, vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui est pointu là dans une église tout en haut. On regarde la dernière partie de J'observe la langue. Alors, il faut vous rappeler, on en avait parlé en classe, on avait parlé des mots qui expliquent comment sont les noms. Alors, on avait dit que c'était des adjectifs, mais c'était un petit peu difficile. Alors, je vous redonne l'exemple, on avait dit qu'une maison, elle pouvait être hantée, jolie, neuve, rouge. C'était tous ces petits mots qui expliquaient comment était la maison. Eh bien, on va voir que ces mots, selon, avec quel nom ils sont, ils ne s'écrivent pas pareil. Je vous lis la phrase. Ludo et ses amis ont trouvé un petit escargot. L'escargot, il est comment ? Il est petit. Sa coquille aussi est petite. Qui est-ce qui est petite ? C'est la coquille. Qui est-ce qui est petit ? C'est l'escargot. On dit un escargot, donc petit. Une coquille, donc petite. On aura l'occasion d'y revoir, mais effectivement, l'adjectif, s'il est avec un nom masculin ou un nom féminin, il ne s'écrit pas pareil. Et on verra que s'il est avec un nom au pluriel ou un nom au singulier, il ne s'écrit pas pareil non plus. Alors, je vais vous expliquer les deux pages d'exercice qu'il va falloir faire aujourd'hui. La page 46 et la page 47. Premier et deuxième exercice, vous les connaissez par cœur. Il suffit d'entourer tous les W et tous les OU que vous voyez. Et puis, deuxième exercice, écrire W et le OU. Attention, moi je trouve que dans ce modèle, le OU donne un petit peu la main vers le bas. Alors moi, je veux bien que le OU donne la main vers le haut. Attention quand vous l'écrivez et on s'applique. Troisième exercice, vous connaissez bien aussi. Il faut lire ces trois mots et puis les remettre au bon endroit. On les regarde ensemble. Quatrième exercice, on regarde bien le dessin, on lit les deux phrases, on entoure celle qui correspond au dessin et on n'oublie pas de la recopier ici en s'appliquant bien, en ne dépassant pas les lignes. Page suivante, premier exercice, il suffit d'écrire le bon mot. Au début, c'est une mouette. Vous avez bien sûr, comme d'habitude, le droit d'utiliser votre livre pour vous aider. Ici, il va falloir écrire une phrase pour chaque petit dessin, le écrire d'abord au brouillon, le faire corriger par quelqu'un et puis le recopier au propre. Pour vous aider, ici on parle bien d'une brouette, ici d'un sandwich et ici d'une couette. Le but étant de réutiliser les sons et les mots qu'on a pu avoir dans notre lecture. Et le dernier exercice, alors il faut bien l'écouter parce qu'il paraît très simple, mais il faut bien écouter la consigne. Il faut entourer les mots qui décrivent chaque animal. On a donc un escargot et un renard. Attention ! Par exemple, le mot salade, vous pourriez me dire, bah oui, l'escargot mange de la salade. Oui, mais il ne décrit pas l'escargot. On ne dit pas un salade escargot ou un escargot salade. Donc il ne faudra pas l'entourer. Il faut vraiment trouver les mots qui expliquent comment est l'escargot, puis comment est le renard. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse donc faire votre travail. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, dites à papa ou à maman de m'envoyer un message. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain ! Sous-titrage ST' 501